Générique Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce téléjournal que j'ai le plaisir de vous présenter. Plus rien pour arrêter la machine de la déchéance du bureau Mabunda. L'honorable Christophe Mbosokodia Mponga, douin d'âge, a pris les commandes du bureau provisoire. Il sera secondé par deux plus jeunes députés nationaux. A toutes et à tous, bienvenue à ce téléjournal. La machine est en marche pour la formation d'un nouveau gouvernement. Premier signal, la désignation d'un informateur n'est que question de temps. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, l'a annoncé lors de son adresse à la nation le dimanche 6 décembre 2020. Suivez. Mes très chers compatriotes, ceci n'est pas seulement un discours. C'est un appel à la mobilisation générale face à la dégradation de la situation de notre pays, voulu et orchestré par les faux soyeurs de la République. Le temps n'est plus propice aux atermoiements, ni aux discussions stériles, ni encore moins aux intérêts partisans. Les réplis tactiques et les combats d'arrière-garde n'ont plus aucun sens. Ce moment historique nous impose de prendre nos responsabilités en vue d'instaurer un État de droit et de démocratie, conformément à la mission que vous m'avez confiée et dont j'en mesure la grandeur. C'est pourquoi j'ai décidé de faire porter le grand projet de refondation du pays par l'ensemble des forces vives, politiques et sociales que compte notre pays au sein d'une union sacrée de la nation. En union sacrée, j'entends une nouvelle conception de la gouvernance basée sur les résultats dans l'intérêt supérieur de la nation. Il s'agit d'adhérer aux principes, valeurs et cadres programmatiques dont je viens de fixer ici les grandes lignes. Ainsi, pour rendre effectives et concrétiser les réformes envisagées, la majorité parlementaire actuelle s'étant effritée, une nouvelle majorité est nécessaire. En conséquence, j'ai décidé de nommer un informateur, conformément aux dispositions de l'article 78 alinéa 2 de la Constitution. Il sera chargé d'identifier une nouvelle coalition, réunissant la majorité absolue des membres au sein de l'Assemblée nationale. C'est avec cette nouvelle coalition que le gouvernement qui sera mis en place au plus vite conduira son action durant le reste du quinquennat, suivant la vision, dans le but de répondre aux aspirations du peuple. Au cas contraire, fort de ce que les raisons de dissolution sont réunies, en ce qu'il existe effectivement une crise persistante, cristallisée notamment par le refus du Parlement de soutenir certaines initiatives du gouvernement, comme ce fut le cas lors de la prestation de serment des membres de la Cour constitutionnelle, j'userai des prérogatives constitutionnelles qui me sont reconnues pour retenir vers vous, peuple souverain, et vous demander cette majorité. Et puis, autre information en détail à retenir dans l'adresse du chef de l'État à la nation, Félix-Antoine Tshiseké de Chilumbo, a appelé à une union sacrée de la nation. Je vous convie à suivre cet extrait. Mes très chers compatriotes, forces vives de la nation, députés nationaux et sénateurs, Le moment est ainsi venu de réunir toutes les bonnes volontés, quelles que soient leurs origines politiques, philosophiques ou ethniques, pour donner un nouvel élan à notre destin national dans l'union sacrée de la nation, et que le Corot, notre cher et beau pays, dont le peuple est le bouclier et la force de dissuasion, cessent d'être un problème pour nous-mêmes et pour le monde. Voilà, nous poursuivons donc ce journal. Des signaux qui ne trompent pas après les consultations du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Chilumbo. La route est donc balisée pour la mise sur pied d'une union sacrée de la nation. Vous l'avez suivie. Nous allons assister au retour en force des grandes figures dans la scène politique de la RDC. Giscard Koussema nous fait le point. Voulue inclusive, les consultations ont permis au chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Chilumbo, d'échanger directement avec les acteurs politiques et sociaux de toutes tendances. Les décisions présidentielles qui découlent de la compilation des voeux exprimés par les uns et les autres trouvent un écho favorable au sein de l'opinion et de la classe politique. De manière spontanée, des scènes déliées sont été observées un peu partout en signe de soutien au chef de l'État. Acteur politique de première en rentrée au pays, grâce à la politique d'ouverture du chef de l'État, Moïse Katumbi Tshapos s'est exprimé à travers un tweet. Le président de la République vient d'apporter une réponse claire et précise aux attentes du peuple congolais, a écrit Moïse Katumbi, avant de poursuivre que je salue son courage et sa lucidité. « J'appuie sa volonté de placer la population au cœur de ses préoccupations et de chercher les voies et moyens de répondre à ce besoin », a écrit les présidents d'Ensemble pour la République. Président national du MLC Formation politique, du top 5 des partis politiques les mieux implantés au pays, Jean-Pierre Bemba Gombo n'a pas non plus caché son sentiment. Dans un communiqué officiel, le MLC dit avoir suivi avec attention l'adresse du président de la République à la nation à l'issue des consultations présidentielles dont la détermination et la fermeté sont appréciées. Dans ces mêmes communiqués officiels, les mouvements de libération du Congo partagent les préoccupations exprimées lors de ces consultations telles que les déclinées par les présidents de la République, partant de la paix et de la sécurité en passant par les renforcements de la démocratie et l'état des droits, la crédibilisation du processus électoral, l'indépendance et la bonne administration de la justice, l'amélioration des finances publiques et du climat des affaires, la planification du développement et construction de nos infrastructures, l'emploi de jeunes, la promotion de l'émergence d'un Congo nouveau jusqu'à la promotion des droits de l'homme. Force politique avec un fort ancrage dans toutes les provinces, la FDC de Mondeste-Bahatiloukwebo se range en première ligne pour le bateau Union sacrée pour la nation. Beaucoup de nos propositions ont rencontré également l'assentiment de son excellence, monsieur le président de la République, Félix Antoine Tiseké de Tchilombo, en ce sens que, en tout cas, à 90% de nos propositions, nous nous sommes retrouvés. Je l'espère également que c'est également pareil pour la population. Le chef de l'État lui-même a rappelé les dispositions de l'article 78 de la Constitution quant à ce qui concerne la nomination d'un informateur. En fait, c'est ce qu'on appelle en comptabilité la régularisation. On n'a fait que régulariser une procédure qui était irrégulière parce que lorsqu'on a constaté la majorité, on n'a pas respecté les dispositions de la Constitution, dont en particulier l'article 78. Et donc, il n'est jamais tard pour mieux faire. C'est ce que le chef de l'État a fait. Il s'est conformé à la Constitution en décidant de désigner un informateur. Donc, pour nous, c'est tout à fait normal et c'est cela que nous souhaitons. En tant que force politique légaliste, nous pensons que tous les autres commentaires, ce sont des commentaires politiciens, mais si l'on se réfère à la Constitution, on est sur la bonne voie, le chef de l'État est sur la bonne voie. D'autres acteurs non moins importants de la scène politique sont prêts à accompagner le président de la République dans ses tournois de la vie politique nationale. Ils n'attendent que la nomination de l'informateur. Vous l'avez suivi, Baha Tchiloukwebo, autorité morale de l'AFDC, à entendre l'alliance des forces démocratiques du Congo et alliées qui adhèrent totalement à la vision du chef de l'État, celle de la mise sur pied d'une union sacrée pour la nation. La déclaration des organes statutaires de ces partis a été élue ici par les rapporteurs de l'AFDC-A, M. Musungai. La conférence des présidents des partis et personnalités politiques du regroupement politique AFDC-A félicite son excellence, M. le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tchisekidi Tchilombo, pour avoir conduit jusqu'au bout des consultations et d'avoir surtout pris en compte les aspirations et désidérata de la population congolaise vraie détentrice du pouvoir. 2. Soutien et adhère à l'Union sacrée pour la nation pour permettre au président de la République de matérialiser sa vision politique car il est le seul à avoir été élu au suffrage universel direct sur base d'un programme politique pour lequel il devra rendre compte en 2023. 3. Invite tous les compatriotes nationalistes épris de paix, de l'amour, de la patrie et souciés du bien-être de la population congolaise. Entendez par là, femmes, enfants, jeunes et vieux, à surpasser toute considération des natures affrenées de développement du pays. Le bon fonctionnement des institutions à rejoindre le camp du peuple. 4. Profitant de cette occasion, la conférence des présidents félicite les cours et tribunaux de la République de s'être dans l'élan de rétablissement de l'état de droit, conformé terme du protocole d'accord portant création de l'AFDCA et de son règlement intérieur en constatant que c'est le président national et autorité morale du parti AFDCA élu par le Congrès qui est le président du règlement politique AFDCA. D'une part, et d'avoir condamné M. Patrick Dianga Katakala pour s'être attribué faussement la qualité du président national et autorité morale de l'AFDCA et ordonner ainsi la destruction de tous les faux documents signés par ce dernier. Ces décisions judiciaires mettent ainsi fin à la distraction orchestrée par les ennemis de l'état de droit et de la démocratie. Vous l'avez remarqué à Angouma il y a des yeux à l'union sacrée de la nation en gestation telle qu'annoncée par le président de la République Félix Antoine Tshiseke de Chilombo et bien cette union sacrée a été fort saluée par l'Alliance pour la réforme de la République partie chère à Henri-Étoile. Il est de l'intérêt de tous que la paix et la concorde règnent en République démocratique du Congo pays riche au cœur de l'Afrique avec de défis à relever pour les bonheurs de filles et filles du pays. Fidèle à ses convictions l'honorable Henriette Ouamou Atamina autorité morale de l'Alliance pour la réforme de la République partie proche à l'union pour la démocratie et les progrès sociaux réitère son soutien au chef de l'État Félix Antoine Tshiseke de Chilombo Aussi félicite-t-elle le président de la République chef de l'État et garant de la nation pour ce message combien riche et apaisant qui du reste a rencontré totalement les attentes et les préoccupations du peuple congolais. Ainsi le train de l'union sacrée de la nation étant déjà en marche la Deux-R saisit cette opportunité et demande aux autres acteurs politiques encore hésitants de saisir la balle au banc pour la rejoindre et s'adhérer à la démarche du chef de l'État avant qu'il ne soit trop tard. Seul dans la cohésion et l'unité qu'elle en est plus fort tout en laissant de côté tout ce qui divise à marteller l'honorable Henriette Ouamou à Tamina. Vous avez suivi les timbres vocales de José Bahitouambo dans ce reportage. Venons-en à l'actualité comme nous l'avons annoncé en début de ce journal après plusieurs tractations les membres du bureau provisoire qu'on appelle aussi bureau d'âge de l'Assemblée nationale ont été finalement installés aujourd'hui. Ces bureaux chargés d'examiner la pétition initiée contre le bureau Mabunda est dirigée par les douaniers d'âge l'honorable Christophe Mbosso Kodiam Puanga secondée par deux jeunes députés nationaux les films de cette plénière dans ce reportage. Chers collègues la liste de présence présentée par nos services administratifs nous renseigne que sur 500 députés nationaux 279 députés 279 députés sont présents dans la salle le quorum des sièges étant largement atteint nous pouvons siéger valablement juste le temps pour votre bureau d'âge et les experts ainsi qu'en les services administratifs de s'organiser de se préparer pour notifier nos collègues qui sont incriminés. pouvons-nous procéder de cette manière là chers collègues qui s'encontrent qui s'enstiennent alors merci 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 il y a ainsi des idées comme plus rien n'est encore inscrit à l'heure du jour la séance est suspendue nous vous remercie vous l'avez suivi c'était la première prise des paroles du doyen d'âge donc le président du bureau provisoire de l'assemblée nationale honorable Christophe Kodia Mponga un élément plus élaboré vous l'aurez dans l'édition de 22h juste le temps pour nous de nous diriger à la primature la route Mambassa en Itourie fortement dégradée elle sert à l'exportation du café du cacao la FEC a obtenu des assurances du gouvernement de la République pour sa réhabilitation c'était aujourd'hui au cours de la réunion du comité de conjoncture économique présidé par le premier ministre Sylvestre Ilunga Ilungamba il a également été noté la stabilité du taux d'échange on écoute le vice-premier ministre ministre du budget Jean Baudin Maillot au micro de Françoise Buelabouaki et Pomporumba nous avons pu nous rendre compte que le cadre macroéconomique est dans l'ensemble stable cela est d'autant plus encourageant que le gouvernement est invité à soutenir ses efforts pour contenir maîtriser continuer à stabiliser ce cadre macroéconomique qu'à cela ne tienne on a noté quand même quelques accélérations des rythmes de formation des prix de certains produits sur le marché nous pensons que cela est dû au mouvement spéculatif qui accompagne le fait de fin d'année mais le gouvernement va ouvrir encore l'oeil et les bons pour contenir tous ces mouvements et que le cadre ne vole pas en éclats nous avons noté avec satisfaction aussi que le taux d'échange est resté pour l'instant c'est stable il a connu quelques fluctuations à l'officiel de moins 10% tandis que au parallèle il est démarré stable ce qui est encourageant dans la note de madame la vice-première ministre du plan il est fait état de la dégradation majeure de la route vers Mambassa la route qui nous sert d'exportation de nos produits agricoles notamment les cafés et surtout les cacaos alors la FEC comme la NEP qui sont nos partenaires sociaux ont insisté sur la question de la route de l'Est la route de Mambassa le gouvernement a promis de s'y pencher pour apporter des réponses idoines avec nous sur ce plateau maître Eboma Ablavi Michel bonsoir bonsoir monsieur journaliste maître Eboma vous êtes conseiller spécial du chef de l'état au collège mine et énergie quelle est la grande annonce qui vous amène ce soir sur ce plateau merci monsieur le journaliste je rectifie je suis conseiller principal au collège mine et énergie à la présidence de la République le but de ma présence sur votre plateau est tout simplement un communiqué de la présidence de la République autour de la tenue de la quatrième édition de la conférence minière de la République démocratique du Congo je m'empresse de lire ce communiqué communiqué de la présidence de la République le cabinet de son excellence monsieur le président de la République chef de l'état informe le public du report de la quatrième édition de la conférence minière prévu à Kisangani du 14 au 16 décembre 2020 à une très prochaine date ce report est dû essentiellement à la montée de la propagation de la pandémie à coronavirus toutefois son excellence monsieur le président de la République chef de l'état tient à la tenue de ses journées minières dans la ville de Kisangani province de la Tchopo et encourage le comité de suivi de la conférence minière de la République démocratique du Congo à maintenir le cap fait à Kinshasa le 7 décembre 2020 professeur docteur Désiré Cachemir Kolonghele et Berande directeur de cabinet Ad Interim Maître Blavi Ebouma je vous retiens sur ce plateau vous êtes conseiller principal du chef de l'état au collège de mines et énergie des invitations ont été lancées des hôtels ont été réservés il y a même ceux-là qui ont fait des accréditations mais tout cela ça va servir à quoi ? non la précision la précision est que le communiqué est explicite en disant que la tenue est reportée il s'agit d'un report et non d'une donc annulation il s'agit tout simplement d'un report de date et les invitations qui ont été distribuées tiennent et les accréditations continuent de se faire au quatrième niveau de l'immeuble intelligent au ministère des mines donc toutes les personnes invitées comme donc les orateurs les modérateurs les participants sont priées de se faire accréditer au ministère des mines je disais au quatrième étage de l'immeuble intelligent merci donc la date a été repoussée mais les lieux restent maintenus oui je venais de vous le dire le communiqué le président de la république chef de l'état tient à ce que la quatrième édition ait lieu dans la ville de Kisangani dans la province de la Tchopo merci monsieur le conseiller Eboma je rappelle que vous êtes conseiller principal du chef de l'état au collège mine et énergie donc à la présidence de la république examen et adoption du rapport de la commission l'unique point à l'ordre du jour de la première réunion ordinaire du conseil d'administration du collège des hautes études de stratégie et de défense réunion présidée par le ministre de la défense nationale Emengoui Moukena Lousadjesse en présence du chef d'état majeur général de Fardesse Jojoun Dibou le conseil d'administration du collège des hautes études de stratégie et de défense CHESD a tenu sa première réunion extraordinaire sous la présidence du professeur Emengoui Moukena ministre de la défense nationale et ancien combattant en sa qualité du président du conseil d'administration un seul point à figurer à l'ordre du jour à savoir l'examen et l'adoption du rapport de la commission ad hoc institué lors de sa première réunion ordinaire il convient de rappeler qu'à l'issue de sa première réunion du 10 novembre dernier le conseil le conseil avait le conseil avait mis sur pied une commission dont la mission consistait à examiner les points relatifs au statut du CHESD à sa tutelle à ses organes aux conditions d'admission dans les cycles de formation au budget et aux finances et à la programmation de la formation je remercie le chef de l'état commandant suprême Tisekedi qui nous a placé à ce niveau ici pour que ce collège ait véritablement son statut nous avons suivi ses instructions et en constituant ce conseil d'administration il a voulu bien lors de la dernière cérémonie de la remise de diplômes et de brevets que ce collège de haute étude stratégique de l'armée soit aussi un collège panafricain mais avant d'être collège panafricain il doit être d'abord un collège de haut niveau régional Après débats et délibérations le conseil a adopté le rapport présenté par la commission moyennant amendement dont le compte rendu a été lu par le vice-ministre du budget Félix Momat puisqu'il faut le dire le conseil a décidé que le ministère de l'enseignement supérieur et universitaire soit approché en vue des dispositions à prendre pour le homologation des diplômes du CHESD La vice-première ministre du plan Élisée Mounemwe a porté sur les fonds baptismaux le rapport de la balance des paiements et de la position extérieure globale de la République démocratique du Congo c'est une grande première dans notre pays et la cérémonie a eu lieu à l'auditorium du fleuve Congo cette cérémonie qui consacre la parution et la présentation officielle de la première édition par la Banque centrale du Congo du rapport de la balance des paiements et de la position extérieure globale de la République démocratique du Congo ce document de haute portée nationale vient ainsi combler le vide qui a longtemps persisté en matière des statistiques ainsi que les analyses sur les transactions et la position extérieure de la République démocratique du Congo devant un parterre d'officiels et en présence des délégués des structures membres de la commission élargie d'élaboration de la balance des paiements du secteur privé et autres partenaires au développement une présentation technique de ce rapport a été assurée par le directeur général en charge de la politique monétaire et des opérations bancaires de la Banque centrale du Congo Jean-Louis Kayembe ou à Kayembe il devient plus qu'impérieux pour chaque pays de mieux retracer ses échanges avec le reste du monde d'en ressortir les atouts d'en diagnostiquer les faiblesses et d'en identifier les défis en vue de formuler les politiques correctives éventuelles qui s'imposeraient la clé de voûte de cette cérémonie était le vernissage c'est la vice-première ministre ministre du plan Élisée Mounemwe qui a porté sur le fonds baptismo ce premier rapport sur la balance des paiements et de la disposition extérieure globale de la République démocratique du Congo le ministre des transports et voix des communications Didier Manzinga a reçu ce matin son homologue centrafricain Joachim Kokaté qui est en même temps conseiller spécial du chef de l'état centrafricain les partages d'expériences entre les deux états est au cœur des entretiens Yvette Makontima profitant de son séjour de travail en République démocratique du Congo pour participer aux travaux de la CEAC les ministres des transports centrafricains Joachim Kokaté qui est aussi conseiller spécial du chef de l'état centrafricain dans le domaine des transports s'est entretenu mardi 8 décembre 2020 avec son homologue congolais Didier Manzinga Cet entrevue avait comme seul objectif l'échange d'expérience dans le domaine des transports afin de favoriser la circulation des personnes et de leurs services entre les pays qui partagent les mêmes frontières terrestres lacustres et aériennes au cours de cette séance de travail les deux officiels ont réaffirmé leur volonté d'oeuvrer ensemble pour développer les secteurs des transports socle du développement de ces deux pays ainsi que de tout l'espace des pays membres de la CEAC Satisfait de cet échange d'expérience Joachim Koukate a émis son vœu d'étendre de cette initiative aux autres pays membres pour atteindre ensemble la stabilité économique de la CEAC qui passe essentiellement par les secteurs des transports Ce qui nous amène aujourd'hui ici c'est une rencontre dans le cadre du pays de la CEAC parce que l'eurodémocratie est partie du pays de la CEAC nous avons des amis camerounais qui étaient venus chez nous à la République Centrafricaine pour nous proposer leur savoir-faire et ils ont déjà ouvert leur société chez nous mais nous pensons aussi que dans le sens de cette coopération que nous pouvons aussi les faire bénéficier aux propres Congolais Il a également félicité son homologue Didier Mazenga Moukandzu pour son engagement sans relâche à développer les secteurs des transports en République démocratique du Congo Et puis c'est coup des rétroviseurs sur la journée internationale des personnes vivant avec handicap célébrée le 3 décembre de chaque année la fondation Kizou Banata en partenariat avec le ministère en charge de ces personnes a organisé un dîner des galas dénommé festival handicap avec comme invité d'honneur l'ambassadrice de la Croix-Rouge en RDC Liliane Temuni on fait le point avec Willy Atounakov couvertes par Irène et Sambo ministre et déléguée chargée des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables samedi 5 décembre 2020 au Pullman Hotel à Kinshasa les activités de la deuxième journée du dîner des galas de la première édition du festival handicap en République démocratique du Congo ont été inaugurées par la coupure du riba symbolique par la vice-présidente de l'association sans frontières et ambassadrice de la Croix-Rouge RDC Liliane Temuni en sa qualité d'invité d'honneur rappelons que plusieurs activités ont été organisées lors de la première journée parmi lesquelles l'exposition des produits réalisés par les personnes vivant avec handicap le récital des poèmes les défilés des modes et la danse autre temps fort de la dite journée la remise d'un trophée à la vice-présidente de la CEF Liliane Temuni pour ses multiples actions sociales en faveur des enfants malades et autres personnes vulnérables et là lors de cette clôture présentée à l'assistance une jeune infirmière congolaise sécuriste et volontaire nommée dernièrement Chevalière de la République d'Italie il s'agit d'Yvette Yanzeguet pour sa bravoure dans les opérations de la lutte contre la pandémie du coronavirus en Italie en tant qu'ambassin de l'ice j'accompagnerai l'association GK et je vous félicite tous de tout ce que vous faites rappelons rappelons que la journée internationale de la personne vivant avec handicap décrétée depuis 1992 par les Nations Unies a été placée cette année sous les signes justement de la lutte contre la maladie de Covid-19 quel est l'apport des religions dans la recherche de la paix dans le monde cette question a alimenté les échanges par visioconférence entre les leaders religieux du monde avec à la clé cet appel à briser les barrières raciales et partisanes pour un monde unifié à l'embikaï sous l'initiative de la fédération pour la paix universelle que les leaders des grandes communautés religieuses ont été mis en contribution pour trouver les voies et moyens de briser les barrières sociales religieuses et raciales entre les nations dans son message docteur Ack Jack Moon a révélé à l'assistance les défis auxquels le monde est confronté actuellement c'est notamment la propagation du Covid-19 et ses côtés des malheurs qui l'impose à l'humanité malgré cela l'espoir de Dieu et de l'humanité et de voir un monde unifié sans conflit a-t-il indiqué avant d'ajouter que les chrétiens doivent ouvrir pour l'instauration de la paix dans le monde selon l'un des orateurs de cette conférence de l'idée chrétienne l'archiprêtre Vladimir Fedorov de l'église de l'église orthodoxe la réponse aux menaces mondiales qui pèrent sur l'humanité entre autres la pandémie les théorismes les catastrophes le monde ressent de plus en plus des besoins de coopération entre des citoyens ayant des idéologies et systèmes politiques différents Pasteur Paola White conseiller spirituel du président Donald Trump a salué le travail abattu par Dr Jack Akmoun confondatrice de la Fédération pour la paix universelle pour ses efforts inlassables pour rassembler des leaders confessionnels du monde à travailler ensemble pour la paix et l'unification pour Dr Kim Ki-hun président du comité directeur de la conférence des leaders chrétiens chacun de nous est responsable de créer la paix en soi et autour de soi tour à tour d'autres éminents intervenants sont revenus sur les rôles des chrétiens dans la richesse de la paix et dans la cohabitation harmonieuse entre les communautés terminons ce journal par ces paradoxes ils vivent non loin du barrage d'Inga mais ils sont sans électricité allez-y comprendre cet oxymoron va bientôt prendre fin la population de l'Ozi a reçu toutes les assurances des notables nés congos qui ont relais le week-end dernier le message du chef de l'état Félix Antoine Tshiseke dit Chilumbo pour apporter des solutions idoines un reportage d'Émile Nzuzizola et Junior Kofusuka Nzuzizola sensibiliser la population il faut d'électricité il faut d'électricité je demande à la population d'avoir cette fois-ci la foi et nous allons y arriver le projet d'électrification n'est pas l'affaire d'une personne c'est que chacun d'entre nous doit en avoir l'âme pour que nous conjuguions nos efforts de manière à ce c'est que nous arrivions rapidement à la concrétisation de ces grands projets qui portent en fait la signature personnelle de son excellence monsieur le président de la république et Félix-Antoine Tshisekedi de Chilombo qui s'est engagé pour que ces projets puissent aboutir pour les Nekongo c'est là une manière de traduire leur accompagnement au chef de l'état Félix-Antoine Tshisekedi dans sa ferme promesse de doter l'OZI du courant électrique ainsi se termine ces téléjournales que j'ai eu le plaisir de vous présenter prenez rendez-vous tout à l'heure à 22h avec la rédaction française dans une nouvelle édition qui sera présentée par José Baïtois Excellente Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501